Bon, je l'avoue, j'abuse. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savent pas, mais je suis dans une team nommée la ORG. La ORG, en gros, ça a été une team créée par M.O.F. dans le but de rassembler des personnes très talentueuses pour faire des vidéos. Et c'est vrai qu'eux, ils m'ont beaucoup aidé au niveau de la pub et tout ça, ils m'ont pas mal pubé. Et c'est surtout grâce à eux qu'un grand pourcentage de personnes sont abonnés ma chaîne et ils m'ont découvert. Et c'est vrai que j'ai un peu fait le bâtard, j'en ai très très peu parlé dans mes vidéos. Mais si vous voulez rejoindre le serveur Discord de la ORG, n'hésitez pas, le lien sera en description. Si vous voulez me parler, n'hésitez pas à me ping, y'a aucun souci. Voilà, au moins ça me permettra d'être un petit peu plus actif sur le serveur. Bref, et là, petit message très rapide, regardez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo que j'ai vraiment aimé faire et qui m'a pris du temps à le faire. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Bon voilà, c'est des choses qui se font pas trop de demander comme ça au début de vidéo, mais par la suite, durant la vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas, voilà. Bref, bon visionnage. Salut à tous les potes, c'est Gixuri. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois sur une vidéo où je vais découvrir un serveur. Mais là, attention, ça va pas être une vidéo où je vais dire, alors les points négatifs, les points positifs, voilà. Non, là, on va juste tester un serveur, on va parler vite fait de quelques points, mais voilà, ce sera une vidéo totale découverte du serveur. Et j'ai pas fait un texte de 1000 km de longueur pour cette vidéo, genre, ce sera juste une petite vidéo tranquille où je découvre un nouveau serveur. Mais juste avant ça, je me fais un petit thé et je reviens. Bon, du coup, c'est bon, je suis de retour, et comme vous auriez pu le voir, il y a un nouveau serveur qui s'est rajouté dans ma liste des serveurs. Bon, bref, je vais pas teaser plus que ça, parce que dans tous les cas, ce serveur apparaît dans la miniature et dans le titre, donc, bref, c'est Craft Talk. Donc, c'est vraiment la première fois que je me connecte, et attention, 3-2-1. Le spawn, déjà, il est pas mal, en vrai, je l'aime bien. Après, qu'est-ce qu'il y a ici ? Menu, cacher les joueurs, ah ouais, ça c'est pour cacher les joueurs. Ah ouais, c'est stylé, ça ! Afficher tous les joueurs, afficher uniquement les amis, uniquement les membres spéciaux, uniquement les membres de votre partie. Non, franchement, c'est super stylé qu'ils ont fait ça, par exemple. J'ai vraiment jamais vu ça sur un autre serveur. Bref, on va pas s'attarder 10 ans sur juste un truc qui permet de cacher les membres, mais c'est déjà un petit truc qui fait déjà plaisir, tu vois ce que je veux dire ? Alors, maintenant, du coup, découvrons les mini-jeux qu'il y a. Là, déjà, ok, il n'y a pas beaucoup de modes de jeu. Si c'est des modes de jeu bien foutus, en vrai, ça va. Ok, il y a un parcours, options, lobby, bedwars, speedrun, jump league, skywars, oh là là, ça, j'adore le skywars. Si vous me connaissez un minimum, vous savez que j'adore le skywars. Et un petit bientôt, ah ouais, il y a un bedwars, un V1 aussi. Bon, malheureusement, il y a zéro joueur. Alors, je sais pas s'il y a vraiment zéro joueur, mais on va tester pour la première partie le skywars. Ok, donc, en gros, dès qu'on clique sur le skywars, ça nous emmène directement au skywars. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de lobby de skywars ou quoi, c'est direct. On ne s'emmerde pas avec 50 000 lobbies, avec 50 000 sous-catégories, MDR. Oh, Donald Trump là-bas. Oh là, attends, ça, on va beaucoup m'en parler. Ok, la map originale, mais moi, personnellement, ce genre de map, j'aime pas du tout. Genre, les maps où il y a 50 milliards de blocs, enfin, genre, en gros, les maps qui sont un peu bordéliques, je dirais. Genre, c'est vraiment le style de map que je déteste. Parce que, genre, si tu veux correctement PVP, bah, ça part un petit peu mal, quoi. Le spawn, il est en haut ou quoi, là ? Bon, déjà, le premier ressenti par rapport à ce skywars, c'est qu'il m'a pas l'air d'être ouf. Enfin, dans le sens où, le skywars, il m'a l'air d'être... Qu'est-ce qu'il se passe, wesh ? Achievement unblocked. Ah ouais, ok, genre, il y a des achievements... What ? C'est quoi ce nombre de coffres ? Alors, ça, c'est pour la miniature. Ok, ok, bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est que... Attends, on va aller à l'attaquer directement, parce qu'il faut pas lui laisser la possibilité de nous baiser. Et, ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a... Enfin, la map, elle est un peu chelou, mais en tout cas... What ? What ? Pourquoi j'ai plein de trucs qui apparaissent sur l'écran ? Ça me fait stresser. Pourquoi je peux pas prendre l'item ? Ah, j'ai gagné, ok, putain, je me disais, mais pourquoi... Ok, ok, donc, en fait, j'ai gagné la partie, et du coup, ça nous donne, genre, une map avec écrit congratulations, genre, c'est trop si j'ai. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est un serveur qui a été fait par... Enfin, je sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, c'est le serveur à Multicore et à d'autres Youtubers, 2-3 autres Youtubers, je crois. Donc, je vais pas vomiter, en gros, j'étais sur TikTok, et je vois une vidéo de Multicore qui dit Venez sur notre serveur, nanani, nanana, et du coup, voilà, j'ai voulu tester, et pour le moment, en tout cas, je suis positivement surpris. Wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ok, donc, il y a 7 joueurs, bon, là, du coup, il y aura un petit peu plus de failles, déjà, c'est plutôt cool. Au niveau du stuff, ça m'a l'air d'être plutôt original aussi, hein. Par contre, j'ai pas d'épée. Ils se foutent de ma gueule ou quoi ? Tu te foutes la gueule du monde, toi, ou quoi ? Ah oui, ils se foutent totalement de ma gueule. J'ai pas d'épée, les gens. Ok, let's go, on va PVP contre un mec. Bon, là, vraiment, par contre, si je perds cette game avec le stuff que j'ai, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, y'a pas de soucis, j'accepterai. Bon, qu'est-ce qu'il veut, le petit gars, là ? J'ai envie de me TP à lui. Oh ! Oui, j'ai réussi. Non. Mais non, mais gros ! Mais pourquoi il fait ça ? Bon, bah, j'ai gagné. Ok, du coup, on a une petite map avec écrit « Concretulation for winning ». Salut à toi, pirate. Tu pourras rentrer dans la zone VIP qu'une fois que tu posséderas le grade. À plus tard. D'accord, mais c'est quoi la zone VIP, genre ? Ça, c'est dommage qu'ils nous disent pas un petit peu plus, tu vois, genre. On nous donne pas plus d'informations par rapport à la zone VIP, qu'est-ce qu'elle nous donne de plus, etc. Bon, du coup, là, on va se diriger en Bedwars. What the fuck ? Là, c'est du vide, là ? Ah ouais, mauvais, bah, au niveau des maps, on peut pas les critiquer sur ce fait-là. Les maps, elles sont vraiment originales. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais vu ces maps-là sur d'autres serveurs. Je pense que c'est réellement eux-mêmes qui les ont fait. Après, vous pouvez débattre en commentaire, hein. Enfin, vous pouvez dire votre avis en commentaire. Bon, là, à partir de ce moment-là, déjà, vous pouvez mettre un commentaire. Et d'en plus, si la vidéo vous plaît, n'oubliez vraiment pas le pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous plaît. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, mon PC est clairement en train de mourir sur place, en fait, devant moi. Je le vois mourir, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ultra compliqué de faire du montage à partir de ce moment-là. Donc, n'hésitez pas. C'est très important. Et bref, je vous laisse sur le reste de la vidéo. Après, toutes les personnes qui disent que, ouais, mais ce serveur, il a volé la map à ce serveur-là. Bah, il faut savoir que la plupart du temps, ils ne volent pas réellement. C'est plus qu'en fait, ils achètent un pack de map qu'un autre serveur a aussi acheté. C'est comme un pack GFX. Putain, mais j'en ai... C'est comme un pack GFX, en gros. Genre, si vous l'achetez, eh ben, ok, vous allez faire vos miniatures, etc. Mais vous aurez peut-être exactement la même typographie qu'un autre YouTubeur. Et c'est normal, vu que vous avez le même pack... Enfin, voilà, c'est ma comparaison, elle pue la merde, mais vous avez compris. Regardez, le mec, il ne me voit même pas. Si, c'est bon, il m'a remarqué. Est-ce qu'il tombe ? Yes, il est mort. Hop, tac. Ok, c'est bon, on a son lit. On va faire genre qu'on est parti. Merde, mais... J'ai une trop petite sensibilité, pour vous dire. J'ai 18 de sensibilité. Donc, voilà, c'est clairement une sensibilité faite pour du potion, tu vois. C'est pas du tout fait... C'est pas du tout une sensibilité adaptée à des petits modes de jeu comme ça. Oh, il fait chier. Je l'ai KB, mais non, mais non, mais... Mais pourquoi ils prennent 0 KB sur serveur, réellement ? Ça, c'est vraiment grave, ça. Ok, bah voilà, c'est bon, j'ai gagné. Bref, du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup moins de montage à la fin, mais mon PC, il commence vraiment... Je sais pas, en fait, qu'est-ce qui se passe avec mon PC. Bref, si vous avez des techniques d'optimisation de Sony Vegas, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, parce que là, clairement, c'est juste impossible de continuer du montage, en fait. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, bien évidemment. Et si vous avez aimé la vidéo, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Bref, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501